Et bonjour à tous, c'était Itreda. Nouvelle vidéo classement de mes films Marvel. Donc je pioche au hasard dans ma collection de DVD. Alors je vais chercher les nouveaux titres là. Le téléphone, je vais le remettre en place. Voilà, le premier c'est toujours Captain America First Adventure. De toute façon, j'ai fait mon classement qu'en vidéo. Donc, alors, non, non, non. Il faut que je retrouve les films. Non, non, non. Alors, on n'a pas là, on n'a pas là. Ici, là-haut, je regarde. Oui, il y a du film ici. Nous avouons Iron Man 3. Nous avouons. Oula, je suis tombé sur un gros paquet là. Oula, on va classer tout ça. Ouais, il n'y a que du... On va classer tout ça pour cette vidéo. Beaucoup de titres en noir, vous voyez, c'est beaucoup de Batman. Alors, nous avons, nous avons, nous avons, je disais en premier, Iron Man 3, bof. Je n'ai pas aimé. C'est sûrement des films que j'aime le moins de Marvel. Pas pour le mandarin, qui beaucoup n'ont pas aimé ce film à cause de ça. Mais plus pour l'aspect, le fonctionnement des armures de Tony Stark qui vient de se mettre, se coller. Attendez, il faut que je remette la pochette qui est en train de se barrer. Ce film, quand je suis sorti du cinéma, je me suis dit, mais ils ont vraiment été très mauvais. Le système de l'humour des armures, elles viennent, elles ne viennent pas, voilà, nul, nul, nul. Iron Man 3. Dans l'intention, c'est encore moins bien que le 2. Et c'est mieux qu'Iron Man. Voilà, c'est moins bien. Ouais, c'est moins bien. Moins mieux qu'Iron Man. Et voilà, je le mets là. Iron Man 3, il est ici. Alors, nous avons, nous avons, Spider Man 3. Ah, le pauvre Spider Man 3 de Sam Raimi. Pour l'anecdote, celui où apparaît Venom et l'homme de sable. Sam Raimi, pour réaliser son Spider Man 3, voulait intégrer l'homme de sable à son histoire. Ce qu'il a fait, évidemment. Mais les producteurs ou son équipe, je ne sais pas trop exactement comment ça s'est passé à l'époque, ils ont dit, non, mais il faut que tu intègres, parce que Sam Raimi, lui, il est fan des personnages de Spider Man des années 60. Donc, le bouffon, l'homme de sable, etc. Et Venom, lui, c'est un personnage qui est apparu dans les années 90. Donc, la production lui a dit, non, mais il faut à tout prix que tu intègres le costume noir et l'ennemi qui s'appelle Venom. Et Sam Raimi, lui, il s'en moque de Venom et il ne le connaît même pas. Donc, il a été pratiquement obligé d'intégrer Venom à son film Spider Man 3. Il a pu intégrer l'homme sable, mais le fait qu'il était obligé, contraint d'intégrer Venom, ça a donné ça, voilà. Euh... Spider Man 3, c'est raté. Spider Man 3, c'est raté malgré tout. Donc, ça va aller... Euh... Ça va aller... Par contre, c'est toujours du Sam Raimi, donc il y a toujours une qualité derrière. Euh... J'hésite... Avant ou après Daredevil ? Euh... Daredevil, je vais encore faire une fois... Encore faire une fois le parallèle avec... X-Men, Days of the Future Past et Spider Man 2, que je trouve à peu près équivalent. Le Spider Man 2 est plus simple à comprendre que le Days of the Future Past. Le Daredevil est plus simple à comprendre que le Spider Man 3, voilà. Hop. Que le Spider Man 3 revient sur les événements des anciens Spider Man avec la mort de l'oncle Ben, etc. Euh... The Amazing Spider Man. Donc ça, c'est le premier avec Andrew Garfield. Euh... Bien. C'est bien. Je préfère ceux de Sam Raimi. Hormis le 3. Mais bien quand même. Mieux que sa suite, je trouve. Le Destin d'un héros. Euh... X-Men Origins Wolverine. Alors là, comment on va classer ça ? Euh... Doctor Strange. J'aime bien. J'aime bien la simplicité des films Spider Man. Un seul héros. Beaucoup de personnages autour. Beaucoup sur la vie humaine de... De Peter Parker. Euh... Donc euh... Donc euh... On va le placer, on va le placer. Je vais peut-être mettre ça devant Doctor Strange quand même. Euh... Et d'ailleurs Man Hostile. Hop là. Voilà. Là, ça me plaît bien. Ensuite. Batman Le Défi. Donc les Batman de Tim Burton. Là par contre, je vais avoir... Je vais avoir un souci. C'est que euh... Ah tiens, je l'ai acheté 2€. Tu l'es... Euh... J'ai beaucoup beaucoup vu ce film. Je le connais pratiquement par coeur. J'ai vu bien plus souvent ce film là que le premier Batman. De Tim Burton. Et euh... J'adore. 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 Euh... J'aime bien Tim Burton en général. Mais quand il fait du Batman, alors là... Euh... J'aime beaucoup beaucoup. Euh... J'ai vu ce film plusieurs fois. J'adore. On va mettre ça. On va mettre ça. Batman. Euh... On va mettre ça Batman. Pour le fait que je le connaisse vraiment très 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 bien. Il va aller... Il va aller tout devant. Voilà. Donc est-ce que... Est-ce que c'est le film... Que je vais définitivement laisser devant. Je vous laisse la surprise. Je vous dis pas tout de suite. Et on a Batman. Voilà. Batman sorti quelques années plus tôt. Le premier. De Tim Burton. Batman. Mais moi que j'ai connu bien après. Celui-ci Batman Le Défi. Et que j'aime moins. Alors c'est peut-être... Voilà. Je connais moins. Faudrait que je le revoie. Mais je sais que le Joker, moi, me fascine pas autant que ça. Celui-ci de Jack Nicholson. Euh... J'aime moins. Donc on va mettre ça. On va mettre ça. On va mettre ça. Daira Wolverine. Par exemple. Excuse-moi. Daira Wolverine. Alors si vous, vous adorez Batman. Vous n'aurez pas du tout le même choix que moi. Ben écoutez. Faites vos vidéos. Et faites votre reclassement. Batman Le Défi. Captain America. First Avengers. Ça peut changer. Tout ça. Ceux qui sont devant là. On va finir avec deux anciens Batman peut-être. Avec Batman Forever. La petite étiquette cash. Batman Forever c'est pareil. Je l'ai vu au cinéma quand il est sorti. Deux fois. C'est un des premiers films de super-héros que j'ai été voir au cinéma d'ailleurs. Il est très cabotin ce film. Ils en font des tonnes. Tommy Jones et Jim Carrey. Mais en même temps il joue des personnages très haut en couleur aussi. Donc j'aime beaucoup. Pour la même raison que Batman Le Défi. Je le connais très bien ce film. Mais je sais qu'il part. C'est pas... Donc on n'est plus sur du Timberton. On est sur du... Joel Schumacher. Schumacher comme vous voulez. Qui après a réalisé encore Batman et Robin. Et là c'était encore pire. Batman Forever. C'est malgré tout un très gros succès. Et c'est un des rares Batman où on peut voir un vrai rôle pour Robin. Et pas dans les autres films où vraiment il est... Soit absent complètement. Soit où il est déjà mort depuis longtemps. C'est un peu dommage. Alors on va mettre ce film là. Batman Forever. Euh... Je le mettrais avant Batman. J'ai vraiment aucune attache à ces films de Batman là. Avant c'est quel Superman que ça ? Avant c'est le premier Superman aussi. Voilà on va le mettre devant. Wolverine le combat des l'immortels. Euh... Ah c'est difficile cette gaffe. Ça va commencer à devenir difficile. Attendez. Faut que je bouge le meuble. Voilà. Tac. On est... Je vous le dis. On est sur une grosse production. Ah c'est ce qu'il y a de le côté. C'est pas grave. Batman Forever. J'aime beaucoup mais c'est parce que je le connais par coeur. Je l'ai beaucoup vu. Mais il faut que je sois aussi un minimum objectif. Euh... On va mettre ça... Après Rocky Tears par exemple. C'est la limite hein. Non devant... Il y a des films pour lesquels je n'ai pas d'attache. Euh... Wolverine le combat des l'immortels. Doctor Strange. Spider-Man. Man of Steel. Ah vas-y. Man of Steel. Je vais mettre ce Batman là. Ici. En attendant le plus objectif possible. Voilà. Est-ce que ça se tient là. A peu près. Euh... Ensuite. Nous avons... Nous avons Spider-Man. Le premier de Sam Raimi. Et pour moi les premiers films. Euh... Celui-ci. Le premier de Sam Raimi. Mérite vraiment une bonne place. Plus que les autres Spider-Man. Parce que celui-ci c'est le premier. Et dès le premier. Euh... Tout est là. L'acteur. L'intention. La réalisation. Sam Raimi qui est vraiment investi dans le film. Donc euh... Je vais mettre ça. Ça va aller vers l'avant. Ça va aller vers l'avant. Euh... Qui casse. Qui casse. Qui casse. Qui casse. Qui casse. L'hiver. Spider-Man. D'ailleurs First Avenger. D'ailleurs First Avenger. D'ailleurs First Avenger. Voilà. On va à peu près mettre ça comme ça. Et là. Il nous reste. Il nous reste. Il nous reste. Il nous reste. Les Batman de Nolan. Batman Begins. Alors. C'est pas ceux que je connais le mieux. Je les ai vus. Euh... Le Begins. Bah c'est le premier. Alors. Comme pour les films. Quatre fantastiques. J'ai un problème avec le méchant. Ra's al Ghul. Qu'est-ce qui nous sort de Ra's al Ghul. Je connais un peu Batman. Voir. Voir. Assez bien. Grâce à ce qui sort de dessus. Mais Ra's al Ghul. Je n'en ai jamais entendu parler. Alors. Je suis sûr que c'est un personnage important. Mais. Pour moi. C'est pas marquant du tout. Ra's al Ghul. Le méchant des films Batman. Alors là. Je suis un peu tombé des nus. Je m'entendais pas à ça. Et j'ai pas aimé. Du coup. Vu que je connais pas. Moi. Je fonctionne beaucoup par référence. Quand je vois un film Wolverine. Je connais beaucoup de choses au Wolverine. Je peux comparer. Je sais pourquoi il fait ça. Et. Quelles sont les différences. Là. Quand je vois un Ra's al Ghul. Le méchant principal des films. Je me dis. Pourquoi quoi. C'est quoi l'intérêt. Qui connaît Ra's al Ghul. Pas loin en tout cas. Et du coup. Ça m'a dérangé. Ça m'a empêché d'apprécier pleinement ces films là. Même si je le reconnais des qualités. Donc. Donc. On va mettre ça avant. Avant Batman. Parce que. L'Universaire Nolan est franchement bien. Wolverine. Le combat de l'immortel. On va mettre peut-être juste là. Hop. Batman Begins. Malheureusement. Il souffre de. Méconnaissance de ma part. Ra's al Ghul. Encore une fois. J'espère que je le prononce bien. Je l'ai pas aimé. J'ai pas aimé parce que je connais pas. Je vois pas ce qu'il fait là. The Dark Knight. Le cheval est noir. C'est celui-là. Avec le fameux Joker. De East Ledger. Donc là. On est sur quelque chose de vraiment mieux. Que Batman Begins. Le Joker là. Par contre. Il était excellent. Donc ça va aller. C'est très sombre. Ça va aller. Ça va aller. Batman Superman. L'autre de la justice. Ça va aller. Là. On a eu que de 2003. C'est ça. Et là. On a Batman V Superman. Et après. On a X-Men. des Avengers. Donc ouais. Au niveau de l'affect. Ça va aller avant Hulk. Avant Hulk. Si on parle. Enfin. Et ça va aller juste avant Batman V Superman. Voilà. Est-ce que je continue encore. J'en prends encore un. Le premier qui va venir là. Tac. Tac. On a. Ghost Rider. Avec Nicolas Cage. Nicolas Cage. Qui est un. Extre. Très mon fan de films de Super Hero. Il a fait tourner. Dans un Superman. Réalisé par Tim Burton. Mais ça c'est pas fait. Vous pouvez trouver des. Une photo très. Très connue. Enfin. Très connue. Pour ceux qui cherchent à. Se renseigner là dessus. De Nicolas Cage. Dans un costume de Superman. Pour. Lors d'une séance d'essai. Mais ce film n'a jamais eu lieu. Superman. Par Tim Burton. Nicolas Cage. Qui est fan de comics. Qui a une énorme. De ce que je sais. Une énorme collection. De comics. Des trucs. Très anciens. Uniques. Et il a vraiment fait. Des pieds et des mains. Pour jouer dans des films. Des super heroes. Ici. Il a le premier rôle. On le retrouve aussi dans. Qui casse. Et. Bah. C'est raté. Malheureusement. L'intention n'y était pas. C'est. Un film facile à faire. Pour. Presque. Nicolas Cage. Dans un nouveau film. Et on. Se nous sort. Un super hero. Mais. Le gas rider. C'est. C'est pas ça quoi. C'est pas ça. C'est pas. C'est pas cette ambiance là. Donc. Malheureusement. On va. Il va. Il va loin. Il va. Avant d'Ardeville. Et. Il va aller. Je crois même. Ah. Derrière. Ant-Man. Derrière. Ant-Man. Et. Je préfère regarder. Ghost Rider. A Iron Man 3. Quand même. Donc. Voilà. Il va là. Il va là. Donc. C'est pas une très bonne place. Pour lui. Allez. Je vous dis à la prochaine. Je vous dis à la prochaine. Pour une prochaine vidéo.